Bonjour les mordus, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien de l'hiver. Je me présente, je m'appelle Claudiane Marcorel, je suis monitrice des skis alpins et kinésiologue au groupe promo santé Laval. Aujourd'hui, je viens vous montrer quelques petits étirements à faire après votre journée de ski. Ça va vous permettre de bien détendre les muscles qui ont été sollicités durant vos descentes. Ça va vous permettre aussi de mieux récupérer et peut-être ultimement enchaîner les journées sur les pistes. Donc, pour faire les étirements, vous allez avoir besoin d'un tapis ou quelque chose pour être confortable, on va aller au sol. Vous allez avoir besoin aussi d'une chaise ou d'un mur pour certains étirements. Aussi, chaque étirement que je vais vous montrer, vous pouvez les maintenir entre 30 secondes et une minute. Donc, premier étirement qu'on va venir faire, on va aller travailler notre quadriceps qui est le muscle à l'avant de la cuisse. Pour faire ça, on vient attraper notre cheville. On peut se tenir après la chaise pour l'équilibre. Donc, on devrait sentir un étirement sur le devant de notre cuisse. On vient aussi serrer la peste pour sentir un petit peu plus haut au niveau du psoas. Je m'assure que mes deux hanches sont égales et je garde un beau dos droit. Si jamais j'ai de la difficulté à attraper ma cheville comme celle-ci, je peux venir attraper mon pantalon ou utiliser une ceinture qui va m'aider à approcher mon pied le plus possible de mes fesses. L'objectif, c'est de venir faire ce mouvement-là des deux côtés de 30 à 60 secondes comme je le mentionnais tout à l'heure. Super important quand on fait nos étirements, on ne veut jamais sentir de la douleur. On sent seulement une sensation d'étirement, peut-être un léger inconfort, mais il ne faut absolument pas que ça vous fasse mal. Si ça vous fait mal, ça veut dire soit que vous êtes en train d'aller trop loin dans votre étirement ou sinon il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, à surveiller. Ça, c'est notre premier étirement. On va aller faire le deuxième pour venir étirer le mollet, donc la partie arrière entre notre pied et notre genou. Pour ce faire, je viens placer mes mains comme celle-ci sur la chaise. Je prends un pas vers l'arrière, je garde mon au dos droit et mon talon sur mon pied derrière doit être en appui complet au sol. Si j'avais un mur devant moi, je pourrais venir aussi pencher un petit peu plus et appuyer mes avant-bras sur le mur ou mettre mes mains. Donc, on vient maintenir cette position-là. On devrait le sentir assez rapidement dans notre mollet. Si jamais on ne le sent pas assez, on peut fléchir davantage le tronc ou reculer un peu plus notre pied. Ensuite, on va aller au sol. On va venir étirer les ischios jambiers, donc qui est la partie arrière de la cuisse, ainsi que le bas du dos. Donc, pour ce faire, j'allonge mes jambes devant moi, je retrousse les orteils le plus possible vers moi, j'ai un beau dos droit et je descends pour essayer d'aller toucher le plus bas possible près de mes orteils. On ne se rendra pas très loin, vous allez sentir l'étirement assez rapidement de cette façon. Ça se peut même que vous le sentiez dans vos mollets, derrière les cuisses et dans le bas de votre dos. Donc, on maintient cette position-là, 30 à 60 secondes. Ensuite, on vient sur le dos comme celle-ci, on allonge une jambe et on vient saisir la cuisse. On approche notre genou de notre épaule. Dans mon cas, j'approche mon genou droit de mon épaule droit, on va venir étirer les fessiers de cette façon. Donc, on a simplement à rester dans cette position de 30 à 60 secondes et de le faire des deux côtés. Si jamais c'est trop difficile de tirer votre genou vers vous, utilisez encore une fois une ceinture ou un bout de tissu pour vous aider. Finalement, le dernier étirement qu'on va venir faire, c'est se placer comme ça ici avec les paumes, les plantes de pied face à face. On laisse tomber les genoux sur le côté et vous devriez sentir l'étirement dans les adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses. Si jamais vous ne sentez pas l'étirement, on peut venir pousser un petit peu avec les coudes, pas beaucoup. On ne veut pas se faire mal et on peut rapprocher les pieds le plus possible de nous. Encore une fois, on garde un bout d'eau droit lorsqu'on fait 7 étirements. On le maintient 30 à 60 secondes. Donc, j'espère que ces étirements-là vous seront utiles et que ça va vous permettre justement de bien vous reposer après votre journée de ski. N'hésitez pas à consulter la page Facebook du groupe Promosanté pour d'autres conseils au niveau de vos saines habitudes de vie, autant en activité physique qu'en nutrition. Et d'ici là, je vous souhaite des belles descentes et des bonnes journées de ski. À la prochaine, les mordis!